On va parler également d'un sujet extrêmement important dont on parle toujours. Bonjour. La semaine passée, on avait parlé d'un sujet qui était la confiance en Allah. C'est ce qu'on appelle « Attawakkulu ala Allah », comment placer sa confiance en Allah. On a parlé de ce sujet la semaine passée. Aujourd'hui, incha'Allah, on va parler d'un autre sujet qui est un peu similaire à ce sujet-là, mais qui traite également une question extrêmement importante, à savoir placer son espoir en Allah. C'est différent. Ce n'est pas la même chose que placer sa confiance en Allah. Placer son espoir, c'est espérer qu'Allah puisse descendre sa miséricorde et son pardon sur toi. Même si on sait qu'en tant qu'être humain, on est des pécheurs, on commet des péchés, est-ce qu'on doit désespérer ? Est-ce qu'on doit être dans un esprit de désespoir au point où on n'espère plus la miséricorde et le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala ? C'est ça la question aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui a commis autant de péchés, à un moment donné, il s'est dit « Allah, il sait tout ce que j'ai fait et donc il ne peut plus me pardonner, donc je vais continuer quand même à commettre des péchés, au moins je ne serai pas perdant ici-bas ». Est-ce que ça, c'est l'attitude d'un croyant ? Est-ce qu'un croyant doit penser ainsi ou pas ? Inch'Allah, on verra au cours, inch'Allah, de notre exposé. Alors, la définition d'abord, c'est quoi ? Ar-raja. Ar-raja, c'est l'espoir. Ar-raja. Le concept, en arabe, c'est comme ça, dans l'islam. Ar-raja. Alladzina yarjunallah. Alors, les savants spirituels nous disent ceci. Il nous dit, Ar-raja, placer son espoir, c'est « At-tama'u fi thawabillah ou fi jannetillah ». « At-tama'u ». Nos marocains, nos frères marocains, ils savent c'est quoi « Tama'u ». « Tama'u », c'est quoi ? C'est-à-dire, espérer quelque chose que tu ne mérites pas. Par exemple, tu sais qu'avec tes actions, tu ne mérites pas le paradis. Est-ce que personne parmi nous, ici, mérite le paradis ? Personne. Est-ce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il mérite le paradis ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il mérite le paradis ? Non, il ne mérite pas le paradis. Personne ne mérite le paradis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit à ses compagnons, ils étaient assis, il a dit « L'an yadukhulal janna ahadun minkum bi'amelihi » « Personne d'entre vous n'entrera au paradis par ses actions. » Ici, on parle des bonnes actions. Et les compagnons, ils étaient là, ils ont dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam « Wala enta ya Rasulallah » « Et même toi, le prophète de Dieu, tu ne rentreras au paradis par tes actions. Il a dit « Et même moi, je ne rentrerai pas au paradis par mes actions. » « Illa an yat ramadiani allahu bi rahmati » Sauf si Allah, sallallahu alayhi wa sallam, déverse, fait descendre sa miséricorde et son pardon sur moi. À ce moment-là, je mériterai le paradis. Personne ne mérite le paradis. Le paradis, c'est un don divin. C'est un cadeau qu'Allah nous donne. Mais, il faut quand même faire quelque chose. C'est un don qu'Allah te dit. C'est un don que je te donne. Mais quand même, tu dois être soumis à Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Même si tu es un pécheur. Regardez dans suratul Naba. Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit ceci. Ça, c'est pour le paradis. Il a dit « Jeza an » C'est une récompense qui vient de ton Seigneur, mais qui est considérée comme un don. « Ata » « Ata » ça veut dire un don. C'est un cadeau qu'Allah vous donne. Vous ne le méritez pas. Mais, regardons, dans l'autre verset, il parle de l'enfer. Il a dit tout simplement « Jeza an » « Wifaqa » Il n'a pas dit « Ata'an » Il a dit « Jeza an wifaqa » C'est-à-dire, c'est une récompense, c'est un châtiment qui correspond à ce que tu as fait. « Jeza an » « Jeza an » « Jeza an » « Tu fais ça, tu mérites l'enfer. Mais pour le paradis, tu fais tout ce que tu peux, mais tu ne mériteras le paradis. Jamais. Le paradis, c'est par miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Il ne faut jamais, chers frères ici présents et ceux qui nous écoutent, incha'Allah, il ne faut jamais dépendre de ses actions. Il ne faut penser que tu es un beau musulman, tu as fait le hajj, tu as fait le ramadan, tu as prié tous les jours, tu as été à la mosquée, tu as donné ton argent, tu as éduqué tes enfants, tu as tout fait et tu penses qu'avec ça, tu mérites le paradis. Il ne faut jamais mettre ça dans ton esprit. Avec tout cela, devant Allah, tu lui dis, « Je suis le plus mauvais de tes serviteurs. » Quand tu es avec Allah, tu lui dis ceci, « Je suis le plus mauvais de tes serviteurs. » De toutes tes créatures, je suis la créature la plus mauvaise. « Si ton pardon, si ta miséricorde ne descends pas sur moi, je n'entrerai jamais au paradis. » Il faut oublier ce qu'on a fait comme bonne action et se rappeler de nos péchés. Et comme ça, on avance vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Basé sur ses actions, c'est perdre le paradis. Il ne faut jamais compter sur ses actions. C'est la raison pour laquelle on dit, c'est « Rouyat al-Raja » placer son espoir en Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est « Rouyat al-Jalal bi'ayni al-Jamal. » « Rouyat al-Jalali bi'ayni al-Jamal. » Ça veut dire quoi ? La grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, « Tu regardes la grandeur de Dieu par un œil de celui qui est le clément, al-Jamal, celui qui est le beau, celui qui est compatissant envers les êtres humains. » Et c'est comme ça que nous devons regarder Allah subhanahu wa ta'ala. Un poïet, un poïet musulman qui est mort en 199, 190, 199, on dit 199 de l'Egyre, qui s'appelle Abou Nouas. Abou Nouas, il est mort en 813 de l'ère chrétienne. Il a vécu à l'époque abbasside. C'était un poïet très calé dans son domaine, mais c'était un pervers dans sa poésie. c'est-à-dire, il faisait des éloges sur le vin. Il disait, toutes les sortes du vin, l'alcool, que vous connaissez, et donc il faisait éloge, il chantait l'alcool et le vin. on l'appelait Sha'ir al-Khamr, le poïet divin, parce qu'il est connu comme ça. Il faisait également des éloges sur la femme. La femme, elle est très jolie, elle a ses cheveux comme ça, elle a son cou comme ça, elle a ses lèvres comme ça. C'est comme ça qu'il écrivait dans sa poésie, ce monsieur-là. Toute sa vie, il a consacré, il a consacré toute sa vie à ça. Et le jour où il est mort, ce poète-là, le jour où il est mort, on l'a ramené à la mort. Pour le laver, et pour le couvrir, et puis prier sur lui. Et là, l'imam, il a dit, moi je ne prie pas sur lui, cherchez quelqu'un d'autre. Parce que ce monsieur, c'est un pervers. Ce n'est pas quelqu'un de bien. Toute sa vie, il n'a fait que des zéloses sur le vin et sur la femme. Des poèmes lyriques. Et donc moi, je ne prie pas sur lui. Vous voyez ? Et même dans le droit musulman, si quelqu'un était pervers et que l'on connaissait, il n'est pas préférable que quelqu'un de bien prie sur lui. Vous savez pourquoi ? Parce que les gens comme lui, s'ils savent que s'ils meurent, l'imam, c'est lui qui est concédé comme quelqu'un de pieux qui va prier sur lui, peut-être, il peut espérer le pardon de Dieu. S'il sait que quelqu'un comme celui-là va prier sur lui, il va continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Mais s'il sait que n'importe qui, on va appeler n'importe qui, on lui dit, viens prier sur lui. Dans le droit musulman, c'est comme ça. Si tu es pervers dans un quartier ou dans une ville et qu'on sait que tu n'es pas quelqu'un de bien, il n'est pas préférable que l'imam qui est l'homme spirituel et tout ça qui vient prier sur toi. Tout ça, c'est pour dissuader également les gens qui sont dans le mauvais chemin. Pour leur dire, voilà, si vous mourez, c'est n'importe qui qui va venir prier sur lui. Alors, il faut se repentir et il faut aller vers le droit chemin. Et donc, ce monsieur, il est mort, on l'a ramené. on est en train de le laver. Et là, devinez qu'est-ce qui se passe. On a trouvé dans sa poche un bout de papier comme ça. Un bout de papier dans sa poche. Et là, on a trouvé qu'il y avait quelques vers mentionnés là-dessus. Des vers de la poésie. Et là, on a été demandé à son épouse, sa femme. On lui demande est-ce que tu connais ces vers ? Elle dit oui. c'est les derniers vers qu'il avait formulés et qu'il avait écrits avant de mourir. Avant de mourir, sa plume, les dernières lettres qu'il avait tracées dans ce papier-là, c'était ces vers-là. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit dans ces vers ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire, ce monsieur ? Est-ce qu'il a continué à faire des élots sur le vin et sur la femme ? Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit « Ya Rabbi, ô toi, mon Seigneur, si mes péchés sont tellement nombreux, vous ne m'entendez pas ? » Est-ce que ça peut se prouver ? Il y a un micro. Si mes péchés sont tellement nombreux, sont tellement grandioses, mes péchés, si mes péchés sont tellement nombreux et grandioses, que mes péchés. « Allah, je sais que mes péchés sont tellement nombreux. C'est comme une montagne de péchés. Mais je suis sûr et certain que ton pardon et ta miséricorde sont beaucoup plus immenses et beaucoup plus grandioses que mes péchés. Que ton pardon et ta miséricorde peuvent englober tous mes péchés, peuvent effacer tous mes péchés. Et cela ne te coûte rien, Allah subhanahu wa ta'ala. Comprenez ? L'état d'esprit de cet homme avant de mourir. Et là, il dit « Aïdruka rabbi kama amartani tadarru'an » Ô toi, mon Seigneur, ô toi, Allah, je t'invoque, je lève mes mains envers toi, comme tu nous l'as demandé de le faire. C'est toi qui avais dit « Oud'ouni est jiblakum » Invoquez-moi, demandez et j'exauce vos prières et vos invocations. C'est toi qui l'as dit à l'heure de le Coran. Et moi, je me suis soumis, je suis là devant toi, j'ai soulevé mes mains vers toi et je demande ton pardon et ta miséricorde. « Faïdha radatta yadi » « Faïdha radatta yadi » « Faïdha radatta yadi » « Famen da yachamou » « Si tu repousses mes mains » « Si tu rejettes mes invocations et mes prières » « Qui sera là pour pardonner au péché ? » « Si tu me rejettes qui sera là pour pardonner au péché ? » Et là, chers frères, il dit le vers que je considère que c'est le meilleur vers qu'il a écrit toute sa vie. Et là, il dit « Si seulement les gens bien, c'est eux que tu acceptes et c'est eux que tu pardonnes seulement les gens bien, alors les gens mauvais, ils peuvent compter sur qui ? Vous voyez ? Si Allah, ton pardon est un miséricorde et que tu nous as dit « Wa rahmati wa si'ad kullashi » « Que ma miséricorde englobe toute chose si tu réserves cette miséricorde qui englobe toute chose seulement pour les gens bien, alors pour les gens mauvais, qu'est-ce que tu auras réservé pour eux ? Qu'est-ce que tu as fait pour eux ? Vous voyez ? Et là, il dit « Je n'ai pas d'autre moyen, je n'ai rien fait dans ma vie, je sais que j'ai été quelqu'un de très mauvais. J'ai consacré ma vie à faire des éloges sur le vin et sur la femme. Je n'ai pas été présent avec toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, tout ce dont je dispose, tout ce que j'ai entre les mains pour te le présenter, Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu puisses me pardonner, c'est seulement l'espoir en toi. J'ai espoir en toi. Pas plus. Et là, il dit ceci « Je suis un pervers, je suis quelqu'un de très mauvais, mais sache que je suis quand même musulman. » Je suis quand même musulman. Je dis, je témoigne qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que Mohamed est son messager. « Ça, Allah, je l'ai dit. » Je l'ai dit. Même si je suis mauvais, je le sais et je le reconnais. Je n'ai pas fait grand-chose. J'ai été quelqu'un de très mauvais. Mais quand même, j'ai mon espoir en toi et également, je suis également musulman. Je t'ai reconnu, Allah. Je sais que tu es le Seigneur et que personne, on ne doit t'associer à personne ou quoi que ce soit. vous voyez l'état d'esprit de ce messieurs. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais penser que vous êtes dans le droit chemin et qu'avant de mourir, il n'y aura pas un revirement ou une mutation profonde dans votre vie et que vous allez vous retrouver de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle « chusnul khatima » une bonne femme. dans la vie. C'est une prière que le prophète sallallahu alayhi wa sallam formule. Il faut toujours demander à Allah d'avoir une issue heureuse de ce bas-monde, sortir de ce bas-monde avec l'Iman. Parce qu'on peut croire toute notre vie jusqu'à un seul instant. on dit une phrase ou bien on fait quelque chose et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous jugera par rapport à ça et nous ramène un enfer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit qu'il n'a achatakoum la yamalou bi'amali ahlil jannati hatta yalqa hatta la yalqa baynuhu ou bayna moutihi illa sa'a fa yamalou bi'amali ahlil nair un parmi vous il œuvra qu'il ne fait que des bonnes œuvres toute sa vie jusqu'à un petit instant avant de mourir il dit une chose il fait une chose et là son sort sera l'enfer. Le contraire également le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelqu'un toute sa vie il n'a pas fait quelque chose de bien toute sa vie avant de mourir un instant il a dit quelque chose où il a fait un geste envers quelqu'un Allah subhanahu wa ta'ala il va sûrement regarder ce geste et il va le ramener au paradis. وَلَا تَأْمَمُوا مَكَعِدَ الشَّيْطَانَ قَبْلَ فِرَاكْرُ رُحِلِ الْأَبْدَانِ Il ne faut jamais faire confiance à Satan tant que votre âme ne s'est pas détachée de votre corps tant que la mort n'est pas là il ne faut jamais penser que tu es tout le temps dans le droit chemin c'est ça la règle toujours dire que Allah تَأْبِتْنِ عَلَى الْإِمَانِ Allah donne-moi la persévérance dans la foi et la continuité dans mes bonnes actions c'est comme ça qu'on doit invoquer Allah subhanahu wa ta'ala Imam al-Shafiri il est mort en 204 de l'égir Imam al-Shafiri qui est un grand imam chaque jour pendant le mois de Ramadan chaque jour chaque nuit il lisait deux fois le coran imam al-Shafiri deux fois khatm au coran dans une journée imam al-Shafiri regardez ce monsieur là ce grand chef de l'islam comment il se considérait est-ce qu'il pensait qu'il était quelqu'un de bien regardez comment lui il se considérait Imam al-Shafiri il dit وَلَمَّا قَسَا قَلْبِي وَضَاقَتْ مَدَاهِبِي جَعَيْتُ الرَّجَىٰ مِنِّي لِعَفْوِكَ السُّلَّمَا il dit il y a un moment dans ma vie mon coeur était tellement dur mon coeur était tellement dur je n'ai plus trouvé un chemin qui peut me guider vers Allah subhanahu wa ta'ala toutes les portes sont fermées devant moi qu'est-ce qui me reste il a dit je ne me suis pas misé sur mes actions il a écrit des livres immenses dans l'islam qui sont devenus des références il a guidé des gens il a fait des fêteurs il a fait des conférences il a tout fait il a dit tout ça je l'ai mis de côté tout ce que j'espère en toi Allah subhanahu wa ta'ala je mise et je compte sur ton sur mon espoir en toi si tu ne me pardonnes pas je vais aller en enfer si tu ne descends pas ta miséricorde sur moi sur moi je n'aurai pas une heureuse ici-bas ça c'est Imam Shafi'i Imam Shafi'i regardait son degré d'esprit il disait à son maître qui s'appelait qui s'appelait j'arrive pas à mémoriser ce que j'apprends les textes que j'étudie les livres que je lis tout le temps je n'arrive pas à les mémoriser à les intérioriser comment je vais faire ? et son chef lui dit il dit si tu veux étudier et ne plus oublier il faut délaisser les péchés il faut abandonner les péchés vous savez pourquoi on oublie souvent ? parce que on commet autant de péchés les péchés chers frères détruits altèrent notre mémoire vous savez qu'avec les péchés avec les péchés même les animaux dans la jungle les animaux domestiques chaque jour ils prient Allah subhanahu wa ta'ala pourquoi Allah te détruit parce qu'avec tes péchés on est en train d'empoisonner les animaux et l'environnement vous savez ça ou pas ? les péchés détruisent notre environnement et que les animaux ressentent nos péchés comme une odeur très néfaste et dégueulasse ils n'arrivent pas à supporter ça c'est la raison pour laquelle ils invoquent Allah pour que tu disparaisses ça c'est à cause de nos péchés imam il demande à son chef il lui dit moi j'oublie vite son chef lui lit le médicament c'est tout simplement tu te laisses les péchés à un moment donné de sa vie il disait «il me maïe j'ai-suma yamamtu yatb'a-mum sa-dri wa-a-um le-hu la-bac-n-so-l-ro-hi in kuntu fi s-o-qui k-an in kuntu fi l-byt k-an l'alm fi l-byt w-in kuntu fi s-o-qui k-an l'alm fi-hi-mai-i t'y-b-ya j'ai-m'a-d'imam l'gazali j'ai-m'a-d'imam cheminement spirituel il dit quoi ? il dit à un moment donné si on me demande ton savoir ta science elle est où ? il dit ma science est avec moi il me maïe là où je vais ma science et mon savoir sont avec moi si je suis au marché j'ai mon savoir avec moi si je suis à la maison mon savoir est avec moi je n'ai pas besoin là où je vais je prends mes livres avec moi pour me demander une question il faut que j'ouvre un livre pour vous expliquer quelque chose imam l'azali dont je vous ai parlé tout à l'heure imam l'azali quand il a étudié chez son chef et donc il était sur le chemin de rentrer chez lui il est mort en 501 de l'égir 1111 de l'ère chrétienne imam Rezali c'est pas chef Rezali il a étudié comme on fait au pays on étudie chez un chef après on retourne dans notre village sur le chemin il retourne il y a un braqueur sur le chemin et là le monsieur il lui prend tout ce qu'il avait il a pris ses livres et ses notes tout ce qu'il a étudié pendant des années le monsieur il a tout pris et là imam l'azali il est là triste il lui dit prends tout ce que tu veux mon argent mes biens tous mais rends moi mes notes mes livres c'est tout ce dont j'ai besoin et tu prends tout le reste et là le voleur le braqueur il lui dit et donc si je te prends tes notes tu deviens ignorant avec tout ce que tu as étudié si je te prive aujourd'hui de tes livres et tes notes tu deviens comme moi un ignorant et si je te laisse tes livres tu deviens savant comprenez et imam l'azali il a supplié le monsieur et le monsieur finalement il lui a donné ses notes il est rendu il a dit à partir de ce moment là quand je lis un livre je note plus je mémorise tout et puis je passe à un autre livre vous voyez et donc ça c'était pour vous donner tout simplement l'effet de pécher ce que ça fait en nous un monsieur est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit ya rasulallah la qad aznab j'ai commis un péché et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutez ça c'est extrêmement important dans notre société aujourd'hui et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit il vient il crie le monsieur il a commis quelque chose il a peur il tremble il vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui dit j'ai commis un péché le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit est-ce que tu as pris avec nous le matin le monsieur il a dit oui il lui dit oublie ton péché Allah il l'a pardonné oublie-le imaginons aujourd'hui tu viens chez l'imam c'est qui l'imam ici tu lui dis j'ai commis un péché il va dire c'est quel péché la fornication tu es mort toi tu as fait la fornication tu as volé hein non l'imam il n'est pas comme ça je le taquille et donc vous voyez le prophète sallallahu alayhi wa sallam celui qui a été envoyé comme miséricorde rahmanil alamin tu viens lui dire j'ai commis un péché il n'a même pas demandé si c'était un péché majeur ou un péché mineur ta prière il dit oui il dit oublie ce péché c'est déjà effacé vous imaginez un autre monsieur est venu voir Moussa alayhi wa sallam Moussa alayhi wa sallam Kalimullah celui qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala c'est comme ça qu'on surnomme Moussa c'est celui qui a parlé avec Dieu Ibrahim c'est Kalimullah l'ami de Dieu mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est Habibullah le bien-aimé de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala il se vient dire à Moussa Ata'atullahu alayhi wa sallam wa asaitullahu alayhi wa sallam c'est bien j'ai obéi à Allah pendant 20 ans 20 ans j'étais dans l'obéissance je priais je jeûnais j'ai fait tout 20 ans après j'ai tout délaissé et j'étais dans les péchés pendant 20 ans il dit à Moïse si je retourne vers Allah est-ce que Allah il va m'accepter 20 ans d'obéissance 20 ans de désobéissance est-ce que si je retourne vers Allah il va m'accepter ou pas avant que Moïse réponde Allah il inspire à Moïse la réponse qu'il doit donner à cette personne il lui dit tu dois dire à cette personne Ata'atana c'est magnifique il lui dit Ata'atana tu nous as obéi et pendant tout ce temps là pendant ces 20 ans on t'a aimé Allah il dit j'étais aimé pendant ces 20 ans tu nous as désobéi pendant 20 ans je t'ai châtéé je t'ai haï il dit non je t'ai laissé le temps pour te repentir Allah il n'a pas descendu sa colère sur lui il ne l'a pas tué il l'a laissé il lui laisse le temps il lui dit vas-y trouve-toi encore une autre occasion pour se repentir et Allah il dit à Moïse dit lui si tu te repends et tu reviens vers nous on t'accepte jamais se désespérer toujours placer son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala c'est ça la règle dans l'islam dans l'islam toujours tu dois être équilibré à un moment donné de ta vie tu dois être dans la crainte de Allah subhanahu wa ta'ala le khawf et parfois tu dois être dans le khawf tu dois avoir l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala toute ta vie aujourd'hui c'est la crainte demain c'est l'espoir après demain c'est la crainte après demain le jour qui vient après c'est l'espoir pas tout le temps dans la crainte pas tout le temps dans l'espoir c'est comme ça khawf sauf dans un seul cas où il y a un qui doit prendre le dessus sur l'autre vous le savez je vous pose la question seulement un seul cas où il ne doit pas être comme ça il y a un qui doit faire comme ça c'est quand c'est quand la mort s'approche on sait que on va mourir alors on espère mourir on a fait un accident il y a une maladie il y a quelque chose le médecin ils ont dit monsieur il lui reste 10 jours 5 jours ou 20 jours là tu dois privilégier lequel espoir ou crainte qui dit crainte ici vous c'est crainte et vous espoir crainte qui dit espoir alors l'espoir pourquoi pourquoi on doit privilégier l'espoir il ne faut jamais se désespérer de rahmatullah mais c'est pas ça la bonne réponse c'est pas également la bonne réponse oui 2 sur 20 c'est beaucoup alors donc je donne la réponse oui c'est 20 alors oui parce qu'on est dans le doute on ne sait pas si on va finir à l'enfer ou parmi ouais c'est pas hein bonne réponse comme il dit il a un petit bar je lui ai donné 5 c'est 10 oui mashaAllah vous avez un cadeau vous passez chez moi je vous donne un livre c'est mon voisin peut-être qu'il a entendu alors la réponse parce que Allah il dit dans un hadith kutsi Allah il dit je suis dans l'opinion de mon serviteur s'il a une bonne opinion envers moi j'aurai une bonne opinion envers lui s'il a une mauvaise opinion envers moi j'aurai une mauvaise opinion envers lui alors au moment où tu vas mourir si tu as une bonne opinion envers lui il aura une bonne opinion envers toi mais si avant de mourir tu dis si Allah m'attrape il va me tuer il va me frapper ça c'est une mauvaise opinion ça c'est une mauvaise opinion n'est-ce pas et donc s'il t'attrape il va te chicoter il va vraiment te taper parce que tu penses qu'il est comme ça et c'est la raison pour laquelle les savants disent seuls dans ce cas là où l'espoir doit être privilégié sur la crainte alors je dis tout à l'heure c'est quoi c'est quoi l'espoir en Allah c'est quoi est-ce que vous savez c'est quoi l'espoir en Allah c'est comme je l'ai dit au départ tu espères quelque chose que tu ne mérites pas et c'est la raison pour laquelle les savants ils ont donné une division tripartite trois catégories d'espoir en Allah deux catégories sont louables et la troisième elle n'est pas louable alors la première catégorie placer son espoir en Allah c'est quelqu'un qui fait de son possible tout ce qu'Allah lui a demandé de faire le monsieur il prie le monsieur il jeûne le monsieur s'il a de l'argent il part au hajj il fait le ramadan il fait des bonnes actions il fait tout ce qui est de son possible en plus de ça en plus de ça il place son espoir en Allah pas sur ses actions c'est clair tu fais ce qu'Allah t'a demandé de faire mais tu dis tout ce que j'ai fait pour moi c'est rien du tout je compte sur la miséricorde d'Allah je place mon espoir sur sa miséricorde et sur son pardon et pas sur mes actions ça c'est la meilleure catégorie de musulmans deuxième catégorie de musulmans c'est ceux qui sont généralement dans les péchés ce sont les pervers les gens qui ne sont pas bien mais il fait le repentir il fait des péchés il se repent et avec tout ça il mise sur l'espoir d'Allah sur le pardon de Dieu et sa miséricorde c'est quelqu'un qui commet des péchés etc mais il se repent il dit chaque fois stagfirullah et puis il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et il n'est pas dans le désespoir il a placé son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala vous comprenez ça c'est la deuxième catégorie les deux sont bonnes mais il y a une qui est meilleure c'est celui qui fait ce qu'on lui demande et il place sa confiance son espoir en Allah subhanahu wa ta'ala troisième catégorie qu'Allah nous épargne de cette catégorie c'est ceux qui commettent des péchés ils ne sont pas dans l'obéissance ils sont dans la désobéissance et puis ils ne demandent pas pardon à Allah subhanahu wa ta'ala ils ne se repentent pas le monsieur il fait ce qu'il fait il vole il fait tout ce qu'il fait et il ne demande pas pardon et avec tout ça il mise il compte sur la miséricorde de Dieu vous voyez pour compter sur la miséricorde de Dieu même si tu commets des péchés tu dois te repentir tu dois dire Allah pardon ce genre de personnes tu les rencontres tu lui dis tu ne pries pas et tu lui dis non non je ne prie pas tu jeûnes non je ne jeûne pas pourquoi Dieu il est bon tu penses qu'il va me mettre moi dans le feu il est méchant alors vous voyez il ne fait rien et avec tout ça il compte sur la miséricorde ça ça va alors il y a une catégorie de personnes de musulmans mais qui sont considérés comme des mécréants c'est ceux qui ont commis des péchés au point où ils sont dans le désespoir de la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala comprenez ce monsieur il a fait des péchés à un moment donné il s'est dit de toute façon même si je me repent Allah il ne va pas me pardonner parce que je sais ce que j'ai fait le monsieur il a tué il a tout fait mais vous connaissez bien le hadith du monsieur qui a tué 99 personnes et puis il a eu la miséricorde de Allah mais si tu arrives dans l'autre sens et que tu n'arrives pas à concevoir que Allah il peut te pardonner et tu penses que c'est pas possible pour toi tu es considéré comme kafir comme un mécré ceux qui sont dans le désespoir de la miséricorde de Allah c'est un kafir pourquoi c'est un kafir il donne la réponse pourquoi ce monsieur est kafir et est considéré comme un mécréant j'aime bien quand c'est interactif parce qu'il a désespéré le pardon de Dieu oui parce que tout simplement il a une mauvaise image il a une mauvaise image de Dieu oui parce que les musulmans ne doivent pas désespérer oui parce que Dieu fait ce qu'il veut parce que Dieu fait ce qu'il veut oui il a perdu confiance parce qu'il a perdu 15 ans il a une mauvaise opinion en Allah oui ici la réponse c'est quoi c'est qu'il a nié un attribut divin c'est quel attribut c'est comme s'il a supprimé dans les noms de Dieu il n'y a pas de Rahman il n'y a pas de Rahim Allah il te dit moi Rahmati wasi'at kullashay ma miséricorde englobe toutes choses toi tu dis non moi j'ai plus que ça plus que ça vous voyez donc vous êtes en train de nier un des qualificatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala un des attributs du verbe et Allah dans le Coran comme je vous ai dit je ne sais pas si c'était ici ou ailleurs quand Allah il s'est présenté c'était ici Allah subhanahu wa ta'ala il s'est présenté dans le Coran quand vous ouvrez le Coran la première page première ligne Allah il fait sa présentation qui il est un si tu veux te présenter tu dis je m'appelle Mohammed Allah il te dit je m'appelle Allah Bismillah ça c'est le nom propre de Dieu et puis il te dit si tu veux savoir quel est mon métier qu'est-ce que je fais il te dit je suis hein Rahman Rahim avant de te dire qu'il a encore un autre métier plus tard c'est Malik Yom d'accord Allah dans le Coran vous ouvrez il te dit je suis Rahman Rahim je m'appelle Allah je suis Rahman Rahim Clément est miséricordieux c'est quoi Clément est miséricordieux Clément c'est celui c'est celui qui déverse qui fait descendre sa miséricorde en abondance Bikata c'est celui c'est celui qui déverse c'est celui qui fait descendre sa miséricorde de manière permanente sans arrêt continue c'est ça le sens de Rahman Rahim c'est une quantité quand tu dis Rahman c'est à la wasni fa'alan malian malian très rempli donc c'est l'abondance Rahim c'est celui qui fait descendre sa miséricorde mais de manière continue intarissable qui ne terminera jamais nous quand on étudiait dans les écoles on nous disait Rahman c'est celui qui Rahman c'est celui qui pardonne ici bas et Rahim et c'est juste c'est correct ça c'est à dire qu'Allah il est Rahman ici bas et là bas il n'est plus Rahman avec les gens qui le disent c'est Rahman c'est Rahman c'est Rahman c'est Rahman c'est comme ça qu'on dit on dit Rahman c'est pour les musulmans ici bas et les non musulmans et Rahim c'est seulement réservé aux musulmans mais écoute le Coran ce qu'il dit il dit ça c'est quand donc il est toujours Rahman là-bas vous voyez ça c'est l'enseignement traditionnel vous avez dit ça c'est dans surah la tasma'o illa on a des savoirs ici non c'est erroné parce que c'est comme si on dit qu'Allah il est Rahman il sera qualifié comme Rahman le jour du jugement dernier alors qu'il dit que le jour du jugement il est toujours Rahman il s'appelle toujours Rahman et cela veut dire également qu'Allah il sera vous m'excusez du terme il sera handicapé le jour du jugement dernier parce qu'il ne s'appellera pas Rahman c'est comme si on lui enlève un atelier vous voyez il y a des conséquences théologiques certains salaf certains salaf certains salaf disaient ils étaient avec leurs enfants assis comme nous nous sommes maintenant avec votre famille et là à un moment donné ils étaient envoyés par un esprit divin il était dans un état spirituel très élevé comme s'il était envoyé évanoui et il disait et il disait à sa famille pendant ce moment où il n'a plus de mémoire il disait est-ce que vous m'entendez 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 Et ces enfants sont là, ils sont en train d'entendre tout ça. Y'a l'étovoukane gedid, y'a l'étovoukane koul. Ah, j'aurais bien aimé que ça soit tout neuf. Ah, j'aurais bien aimé que ça soit le tout. Ces enfants, ils sont là, ils n'ont rien compris. Ah, j'aurais bien aimé que ça soit tout neuf. J'aurais bien aimé que ça soit le tout. Et quand le monsieur est revenu sur son état normal, ces enfants, ils lui ont dit, on t'a entendu tout à l'heure, tu disais y'a l'étovoukane gedid, y'a l'étovoukane koul. Et là, il a dit, au moment où il était dans son état spirituel, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a dévoilé une baguette, un vêtement qu'il avait donné comme sadaqa à un pauvre. alors que le vêtement, il n'était pas neuf. Et Allah, il lui a montré la récompense de ce vêtement qu'il avait porté et qu'il ne restait que de jeter, il l'a donné à un pauvre. Allah lui a montré la récompense, c'était énorme. Il a dit, y'a l'étovoukane gedid. Ah, j'aurais bien aimé de ce jour-là, je n'aurais pas donné ce vêtement-là, j'aurais donné tout neuf. Je vais sortir mon 31 et je vais lui donner. Vous connaissez mon 31 ? Hein ? Le dernier que vous avez acheté, que vous aimez le plus, vous dites, ah, ce que j'avais donné, c'est lui-là. Y'a l'étovoukane koula. Ah, j'aurais bien aimé, j'aurais tout donné. Parce que le monsieur, il avait une baguette de pain, il a coupé la moitié, il a donné au pauvre, il a gardé le reste. Et quand on lui a montré la récompense, il a dit, ah, j'aurais bien aimé de lui donner tout et rester cette nuit sans manger. Parce qu'il a vu la récompense. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se désespérer. Il ne faut jamais également penser qu'Allah vous a donné quelque chose et que vous en voyez un autre. Il faut tout le temps regarder ceux qui sont en dessous de vous et pas ceux qui sont au-dessus de vous. Pas lui, il a quelque chose. Et moi, pourquoi pas ? Et là, je vais vous donner un exemple de deux frères que notre professeur nous avait racontés. C'était en Égypte. Et là, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ces deux frères, l'un, il mesure 1,85 m. Et l'autre, il mesure 1,65 m. Ils ont fait les études ensemble, le coranique. Ils ont terminé, ils ont été à l'école. Ils ont étudié, ils ont terminé. Ils sont allés à l'université. Ils ont étudié, ils ont fini les études. Ensemble ! Ils ont eu le même diplôme et le même grade. D'accord ? Ils ont fait leur parcours ensemble. Si lui, il a ses notes excellentes, lui aussi excellent. Chaque année. Ex aequo. Et là, ils ont terminé, ils ont eu leur diplôme. Et maintenant, ils doivent aller là. Ils veulent être officiers dans l'armée. Ils ont pris leur diplôme, ils sont allés pour déposer leur diplôme, pour devenir officiers dans l'armée. Qu'est-ce qui se passe ? L'autre, il mesure combien ? 1 mètre ? Non, le premier. 1 mètre ? 85. Et le deuxième ? 1 mètre 65. MashaAllah. Et donc, à l'armée, on n'accepte que 1 mètre 70. Et donc, celui qui a 1 mètre 85, il passe. C'est lui qui mesure 1 mètre 65 ? 1 mètre 65. Il n'arrive pas. Le premier, on l'a accepté à l'armée. Et là, je vais rajouter dans l'histoire, ils avaient deux cousines. Une est très belle, une moire. et donc, il se disait, si un jour, voilà, je deviens officier dans l'armée, je vais aller lui demander la main. Donc, l'autre, il a plus de chance maintenant, il est devenu officier et il a eu sa voiture et il a épousé la plus jolie. L'autre, il est au chômage parce qu'il ne peut pas aller. C'est 1 mètre 70 et lui, c'est 1 mètre 65 et donc, il ne peut pas. Donc, il a pris la moyenne pour ne pas dire la laide. et donc, l'autre, il est devenu officier, il a de l'argent, il vient de sa voiture, sa femme, etc. Vous voyez ? Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? L'année où ce monsieur est devenu officier, c'était la guerre de 1967. Et le monsieur, il a été convoqué pour aller au front pour se battre avec les Israéliens. premier convoi, le monsieur est mort. Et l'autre, quand il a su que son ami est mort au front, il a dit « Hamdoulin Zerah ». Alors, au départ, le monsieur, il était devenu athée. Il a dit « Regarde, Allah, il est méchant. Il lui a donné 1m85, un mort, 1m65. Il pouvait enlever 5 là-bas et me donner, lui, 1m80, il est content, moi, 1m70, tout le monde est content. Vous voyez ? Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ce monsieur, il dit « Ce n'est pas possible, Allah, pourquoi il m'a fait comme ça ? » Mais le jour où il a appris que l'autre, il est mort et qu'il était devenu officier, c'est pour ça qu'il est mort. et qu'il dit « Les 5 que je vous demandais, c'est bon maintenant, laisse-moi... » On va s'arrêter là, Inshallah. Barakallahuficum, Inshallah. Donc, si vous avez des questions, quelles questions je vais répondre ? Inshallah. Inshallah. ... ... ... ... Téléphone getting up. 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 Téléphone getting up.